Générique ... Et nous nous retrouvons pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet, direction le Sahel, ou plutôt on reste dans le Sahel. Le dialogue avec les diagistes est nécessaire, c'est selon Dibril Bassolet, dans un entretien accordé à France 24, l'ex-ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, qui est actuellement en France, estime que le tour militaire tarde à donner ses preuves et qu'il faut reprendre, ou bien qu'il faut tenter une nouvelle stratégie, celle du dialogue, avec les diagistes qui sement la terreur au Sahel, je voudrais commencer par qui veut. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette position de Dibril Bassolet, quand on sait que les nouvelles autorités du Burkina disent qu'il n'y a pas question de discuter avec les terroristes et qu'il faut opter pour le tour militaire ou peut-être ajouter d'autres choses, sauf le dialogue ? Dibril Bassolet, qui a été d'une certaine manière aux Affaires au Burkina Faso, parle aujourd'hui d'un dialogue avec les diagistes. Quel est votre regard ? Non, je dirais que Dibril Bassolet sait de quoi il parle. Ce n'est pas un capitaine Ibrahim Traoré qui peut essayer de comprendre, disons, cette position de M. Bassolet, parce que M. Bassolet était non seulement un gendarme, un général de gendarmerie, mais il a également été ce diplomate dans l'espace CDAO. Et sur le plan du Burkina, il a eu déjà à traiter, à côtoyer, disons, ces groupes terroristes qui aujourd'hui ont prospéré du côté du Burkina. Donc, s'il dit qu'il y a cette nécessité de discuter avec ses... Il sait de quoi il parle, parce qu'avec le général Diendieré, qui est aujourd'hui en prison, c'est les deux qui étaient... À la manœuvre. À la manœuvre. Donc, ils étaient les hommes de confiance. Le Blaise Compaoré. Le Blaise Compaoré. Lorsque Blaise Compaoré avait besoin même d'entretenir, disons, ces diagistes, ces groupes terroristes pour les calmer, un temps soit peu. Donc, ce sont les deux personnes qui prenaient l'âge. L'un faisait de la négociation, de la diplomatie. L'autre allait... Militairement. ...le nécessaire avec les gens pour récupérer même des personnes qui étaient gardées. Donc, et aujourd'hui, la mauvaise posture de Blaise Compaoré, et puis, disons, le... Le Gilbert, je dirais, le Dibuil-Bassolé. Le Dibuil-Bassolé. Et vous avez vu, nous aurons remarqué que c'est avec la fragilisation que les groupes djihadistes ont pris de l'ampleur. Le djihadiste a pris de l'ampleur du côté du Burkina. Parce qu'au temps de Blaise Compaoré, tout était fait pour qu'on puisse les calmer. Quand Rochmar Christian Caboré était venu, donc là, il y avait également eu cette proposition de prendre l'âme de la calmer. Mais le président Caboré ne s'inscrivait pas dans cette logique-là. Et ce qu'il faut dire également sur le plan sécurité, oui, en termes de renseignements dans l'espace CDAO, le général Dienjeri était l'homme qui contrôlait les renseignements de la CDAO. Et à ses côtés, il y avait d'autres officiers d'autres États, mais les premiers renseignements provenant de la CDAO, donc là, il essaie de coordonner cela. Donc, c'est-à-dire qu'il en savait beaucoup, comme le général Diener Bassole. Ce sont ces deux personnes, lorsque Bassole, qui a également, qui a aujourd'hui droit à la parole, ce que Dienjeri n'a pas dans sa cellule, donc s'il dit qu'il y a cette urgente nécessité de prendre l'angle avec les djihadistes, il sait de quoi il parle, parce que les djihadistes ont été, à un certain moment, défiés, et leur rôle, leur rôle, c'est de pourrir la vie à tout gouvernement, à tout pays normal, parce qu'eux aussi, ils ont des lettres de mission, des cahiers de charges, et le cahier de charges, il n'y a jamais de positivisme dedans, donc il faut essayer d'emmerder la gouvernance qui est en place. Donc, eux, ils sont dans leur rôle, donc ils ne diront jamais que le capitaine Traoré est venu, la façon dont il fait les choses, donc nous allons me célébrer, parce que c'est lorsqu'ils se font entendre qu'ils se gosillent, et qu'ils se donnent une certaine contenance, qu'ils ont une certaine joie. Maintenant, il y a cette nécessité, s'il y a toujours le canot nécessaire, de prendre l'angle avec eux. Et lorsque l'on voudrait aller à ce dialogue, le Burkina, aujourd'hui, qui, pour moi, a assez puni un général Djendieré, qui s'est, disons, mis à la disposition de la justice, qui a dit beaucoup de choses de ce qu'il savait, et qui a fait beaucoup de choses à dire, parce qu'il n'a pas trop parlé. Et vous savez, les militaires, quand on les met dans l'angle d'une chambre, à un certain moment, c'est la résignation, c'est le silence. Donc, il sait qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas, beaucoup de choses que lui, il sait qu'il a fait. Et que si on redéployait cette stratégie, on peut essayer de calmer, tant soit peu, les ardeurs. Donc, il y a cette nécessité également, outre le dialogue, de donner cette chance à ce qu'on puisse libérer le général Djendieré et essayer de composer avec lui en vue de trouver des stratégies, des approches, pour que la lutte en griffe ou bien l'arrangement soit fait, pour que ces djihadistes aussi puissent être contentés, pour qu'ils puissent laisser le Burkina évoluer. Parce que, c'est vrai, les militaires font face aujourd'hui à ces groupes terroristes, mais les perdants, ce sont les populations du Burkina. C'est-à-dire qu'il y a une discussion que dites-vous de cette position de Djibril-Bassolet ? Le tuyau militaire tarde à faire, c'est-à-dire qu'une discussion avec les djihadistes est nécessaire, selon lui. Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, nécessaire, parce que c'est ce qui se faisait à leur époque, avec le président... À leur époque, le Burkina n'était pas la cible des attaques terroristes. Écoutez, si je dis, c'est ce qui se faisait, parce qu'eux discutaient. Ils discutaient, ils échangeaient à l'époque avec les djihadistes, c'est-à-dire qu'on leur promettait, on leur offrait même des picops, puisque le président... En restablerie. Donc, on l'a dit, quand il est arrivé, il a eu des échanges avec ces groupes-là qui disaient qu'il faut qu'on leur donne des picops et tout, comme ça, le Burkina est épargné, mais ils puissent aller commettre leur bêtise ailleurs. Et vous avez vu que, durant le mandat de Blaise Campaoré, il n'y a pas eu d'attaque sur le territoire burkinabé. Et après, donc, après ces échanges-là, et Roch en a refusé, et vous avez vu que c'est à partir de là, c'est à partir de ce moment-là, la gouvernance d'Europe, que le Burkina est frappé par les cellules diaristes. Alors, aujourd'hui, ceux qui étaient à l'époque qui échangeaient avec les diaristes et épargnaient quand même notre capitale, épargnaient notre pays, vous pouvez aller ailleurs, puisque on vous donnait des picops, c'est d'aller ailleurs. Donc, vous pouvez aller ailleurs pour mettre vos bêtises. Ils pensent qu'aujourd'hui, devant la situation, il faut renouer avec le dialogue, il faut échanger avec eux. Maintenant, moi, je crois qu'aujourd'hui, le Burkina est allé peut-être un peu trop loin pour reculer, parce que ceux qui se sont suicidés ont pensé que maintenant, il faut leur opposer, donc, il faut leur opposer, peut-être, la violence, puisque eux, c'est la violence, maintenant, il faut jouer sur leur terrain. Mais sauf que, pour l'instant, ça ne marche pas. Maintenant, avec le capitaine est valoré, petitement, le Burkina commence à gagner du terrain. C'est vrai que le gouvernement précédent est presque 60% ou 40% du territoire était presque au même des diadistes ou des terroristes. Bon, des terroristes, des diadistes, c'est ce nom. Maintenant, aujourd'hui, il commence véritablement, donc, à gagner du territoire, sauf qu'il paie également le prix fort. il y a beaucoup qui tombent sur le terrain, que ce soit les forces régulières ou les VDP, il y a beaucoup qui tombent. Maintenant, il faut renouveler avec la méthode d'Ibruit-Basolet. On peut également l'écouter, vous savez, en matière de gestion d'un État, il faut mettre de cravère toutes les compétences, toutes les stratégies pour arriver. Maintenant, c'est l'occasion, encore que d'Ibruit-Basolet étant sous liberté et conditionnelle, bon, c'est le moment peut-être de le faire venir. Ibrahim, qui est également un capitaine, il a devant lui un général, il peut échanger, il peut le faire venir échanger avec le pouvoir. Et ce, c'est la formule. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Encore que Djendéré, qui est là, en fait, c'est également l'homme du Burkina. Avant même l'inspiration du terrorisme, vous verrez qu'on était dans les prises d'otages et les demandes de la rançon. Et vous verrez que celui qui va toujours chercher les otages, c'est Djendéré. Il va au fond avec son hélico qu'il n'est jamais abattu. Il va chercher les otages pour les remettre à ces pays-là, que ce soit la France, l'Italie, tout ça, tout ce qu'on prenait en otage à l'époque. Donc, ça veut dire qu'il sait là où il se trouvait. Quand je dis « il sait là où il se trouvait », il sait là où il se trouvait les terroristes à l'époque. Donc, il peut y aller et échanger avec eux. Ça, ils revenissent et ils souffrent. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui possèdent en fait le Burkina. Ce sont des gens qu'on ne peut jamais mettre de poter dans une gouvernance. Ces deux messieurs-là, ces deux généraux, Bachelet et Djendéré, je crois que le Burkina a intérêt d'échanger avec eux, de les écouter, voir la formule qu'il veut proposer aujourd'hui. Encore que, déjà, l'État a choisi la voie de la loi d'Italien. C'est un point d'important. Maintenant, il faut faire venir ces messieurs-là pour eux. Même si nous gardons cette formule-là, qu'est-ce qu'on peut encore faire, ne serait-ce que pour vaincre le terrorisme, pour vaincre le terrorisme ? Ils peuvent se dire oui, ces gens-là, voilà leur force de foif, voilà leur faiblesse, voilà la haute de les moyens, voilà, voilà, voilà. Donc, je crois qu'il est temps que le Burkina puisse écouter ces dégénéraux-là et savoir ce qu'il y a à leur faire. Sauf que, pour le droit, de façon formelle, les nouvelles autorités ne sont pas dans cette logique où ils créent d'eau. Non, mais moi, je voudrais dire, je vais abonder dans le même sens que Sylvestre pour dire qu'il faut que ces deux généraux soient mis à contribution. C'est une main tendue aujourd'hui par le général Dibril Bassolé pour aller à ce dialogue. Donc, il revient maintenant aux nouvelles autorités du Burkina Faso de l'interroger comment irions-nous à ce dialogue avec les groupes terroristes. Donc là, il va donner ces pistes de réflexion, ces pistes d'action, mais en donnant cela, donc, on va retourner, on va aller croiser le chemin du général Djeri. Je crois que s'il faut comprendre un peu l'importance du général Djeri dans ce qui se faisait. Donc, pour ceux qui ont eu la chance de suivre le procès même de Djeri et puis de suivre surtout les plaidoiries d'un avocat togolais, je voudrais parler de M. Jean Yavid Djeri qui a été l'un des avocats, des principaux avocats du général Djeri. Du général J.B. Djeri. Donc, on comprendrait beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a encore la chance M. Jean Yavid Djeri est là. Il n'a que 60 ans qu'il a fêté tout dernièrement à peine deux semaines. Donc là, je crois que c'est également une source intéressante si on veut comprendre un peu l'esprit même de ce général Djeri. Même à travers la prédoirie, les axes de défense de prédoirie de M. Jean Yavid Djeri, si on revisitait cela, donc on peut essayer de comprendre beaucoup de choses. Vous savez, si le Burkina est aujourd'hui confronté disons à cette pression djihadiste, c'est parce que à un certain moment l'ancien président Caboret a démissionné. Parce que si on veut juger aujourd'hui, rendre compte de la gouvernance de Blaise Comparé, on ne peut pas mettre à l'écart Rod Patricien Caboret. Il est qu'un du système. Non seulement du système, mais l'un des pontes même de ce système. Parce qu'il a contribué à faire la gouvernance de M. Blaise Comparé qu'il a voulu à un certain moment parce qu'il était venu au Perchois et essayer de noircir Blaise Comparé. Ça, c'est le comportement de l'humain politique, je dis. De l'humain politique parce qu'à ce moment, il a souhaité l'option de ce peuple comme si lui n'est pas comptable des faits de commis ou bien des faits qu'on reprocherait à Blaise Comparé. Donc, c'est ça. Donc, on a eu vent de cette information. Les gens sont venus même discuter avec lui pour dire autant de blesse qu'on parlait, voilà comment on faisait et puis les populations n'étaient pas inquiétées. Donc, il a dit que lui ne s'inscrivait pas dans cette logique mais il n'avait pas d'autres cartes aussi. Donc là, lui, c'était le civil, le pompeux qui voulait aller dans cette euphorie de l'opinion. Voilà là où la situation nous amène aujourd'hui. Et vous avez vu, pourquoi est-ce que quels étaient les réels mobiles du colonel Damiba pour le déposer ? Les réels mobiles de Damiba étaient là. C'était la situation sécuritaire. C'était la situation sécuritaire. Et quand Damiba était venu, qu'est-ce qu'on a reproché à Damiba ? La même chose. La même chose. Mais on a ajouté cette propension parce que c'est la venue de Blaise Comparé et puis son retour assez paisible qui a fait que ceux qui prèvent ou bien ceux qui pensent qu'ils sont ailleurs et qu'ils ont droit de vie ou de mort sur nos pays ont dit « Ah, l'allure de ce monsieur, donc il faudrait l'arrêter » parce qu'on a pensé, on en avait présumé qu'il voulait réinstaurer ou bien réinstaller un certain... On va se comparer. Alors, Dieu donnez-vous ce moment, quel regard portez-vous sur la position de Gibraltar Bassollé ? Le prédécesseur, l'on dit, il était dans un système où il faisait ce genre de choses, peut-être négocié. Aujourd'hui, il pense qu'il faut tenir un dialogue avec le groupe d'IAGIST parce que la méthode du tout militaire tarde à faire ses preuves. Alors Guillaume, ma position ne serait pas différente de celle de mes prédécesseurs, d'autant plus que Bassollé, celui qui est en train de parler, c'est un monsieur du système Kampaori, comme on le dit, et il faisait partie des bouchons de l'ACIT. Alors quand je parle des bouchons de l'ACIT, ce sont ces gens-là qui paraissent quand même l'avancée du danger. Et donc, moi, j'ai du mal à parler des groupes djihadistes et je parle beaucoup plus des groupes terroristes parce que le djihadisme n'est pas ce qui se passe sur le terrain à ce que je sache. Alors ces groupes terroristes avaient de certains répondants à l'époque, dont Bassollé et Djendéré comme le disaient mes prédécesseurs et aussi Blaise Kampaori. Alors, entre eux, ils avaient une manière de faire ou éloigner un temps soit peu le mal. C'est dit, le mal a été éloigné mais cela ne veut pas dire que le mal a été ou a été toujours évité. Ça me dit, on peut commettre la bêtise ailleurs mais pas contre pour l'instant le Burkina Faso. Voilà pourquoi il faut une force d'ensemble pour pouvoir combattre le mal dans sa profondeur. Malheureusement, ceux qui devraient nous aider à combattre profondément ce mal ont été d'une manière ou d'une autre aussi quelque part des commanditaires entre guillemets. Je porte mes gants de ce fléau. Alors, si ce monsieur dit ce qu'il est en train de dire aujourd'hui qu'il faut prendre l'angle avec ces dangereuses personnes qui se nourrissent que du sang, je pense qu'il sait de quoi il est en train de parler. C'est vrai, aujourd'hui, les militaires bukinabés sont en train de mener un travail assez remarquable sur le terrain au prix même de leur vie malheureusement. Mais en plus de cela, je pense qu'il faut trouver aussi certaines portes de sortie même si on ne le dit pas assez, même si on ne viendra pas le crier sur les antennes. Il faut quand même essayer de voir dans les couloirs des discussions ce qu'il y a lieu de faire pour tirer, comme on le dit souvent à l'endage qu'il dit, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. C'est vrai, ici, on ne prendra pas toute l'ancienne corde mais on prendra quand même certaines lignes de cette ancienne corde-là pour essayer de tisser une bonne et nouvelle corde visant donc à redonner l'image de Bikina Faso aux hommes intègres. Donc, si Dibreel Bassolet proclame ce qu'il est en train de proclamer aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses qu'on ira encore rechercher dans l'ancienne marmite. Il y a des choses qu'on ira encore rechercher dans l'ancienne marmite ou mener à bien cette guerre-là. parce que l'acte militaire donne ses résultats mais pas totalement. Parce qu'à chaque fois qu'on pose l'acte militaire, il y a toujours une réponse qui vient. Et n'oubliez pas la position actuelle de Bikina Faso ou alors ses dirigeants burkinabés par rapport au système des partenaires de l'autre côté n'est plus très avantageux. et donc toutes les cartes sont sur la table aujourd'hui qu'on puisse beaucoup plus aider de l'autre côté à venir frapper beaucoup plus sur le sort burkinabé. On ne le dira pas assez mais toujours est-il qu'il y a une aide qui est apportée d'une manière ou d'une autre à ces gens-là assez sanguinaire pour qu'ils viennent battre, frapper au Bikina Faso. Maintenant, si on ne peut pas avoir la force proportionnelle à aller contre, il faut qu'on cherche aussi cette discussion du couloir discutée, dialoguée par du dialogue pour discuter et changer comme cela se faisait mais on ne se donnerait pas toujours à raser la tête. Donc, ces propos, je pense, sont à prendre comme une source de recherche et en plus, son partenaire qui est actuellement Oñouf, Gilbert Tcherné, comme les uns et les autres l'ont dit, un besoin, il est assez puni et je pense que la nouvelle autorité burkinabé n'a plus grandes choses à maintenir ce monsieur en prison. C'est une source également pour la sécurité du Burkina Faso. Il faut trouver des palliatifs à les sortir, à les serrer et aussi à composer avec lui, à l'utiliser véritablement maintenant pour aller en une bonne guerre contre les groupes terroristes qui sont en train de semer le désarroi, la désolation sur la terre Alors cette option proposée par Djibril Bassolet, on sait que les gouvernements militaires aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso sont carrément contre cela. Au Niger, entre-temps, on discutait à l'époque Bazoum, Bazoum l'a dit clairement, qu'il optait aussi pour la discussion. Alors aujourd'hui que Bazoum est renversé et qu'il y a un régime militaire qui est là et qu'on voit une certaine union entre les trois régimes, Burkina, Mali, Niger, est-ce que vous pensez que cette proposition de Djibril Bassolet se l'a écoutée ? Surtout qu'aujourd'hui les armées de ces pays s'arment, si je puis me permettre, s'équipent pour pouvoir faire face à ces groupes terroristes et aussi en besoin aujourd'hui d'un soutien se tourne généralement vers la Russie. Est-ce que vous pensez que cette option serait encore discutable pour le Burkina, pour le Niger et peut-être pour le Mali ? Vous pensez ? Non, je pense aujourd'hui que lorsque nous prenons les cellulités en lice, il y a également ces rumeurs-là de couloir qui font croire que ces groupes-là sont soutenus par des puissances. Aujourd'hui, ces puissances ne sont plus à la fête avec les gouvernants de ces trois pays. Vous avez vu que ce soit au Mali, on demande le départ de la France, que ce soit au Burkina Faso. On demande le départ de la France, que ce soit au Niger. On demande le départ de la France parce que, entre-temps, on estimait que c'est ce pays-là qui fournissait des armes aux djihadistes. Et vous avez vu ce qui s'est passé à Kayak, au Burkina Faso, où, lorsque le convoi, le convoi, le convoi, l'armée militaire a été arrêté parce qu'on estimait que tout ce qu'ils transportaient, c'est pour aller alimenter les terroristes. Maintenant, aujourd'hui, où ils pensent qu'ils sont en train de, à sujet du pays d'Angleterre, ils sont en train de grouter hors le virus de leur territoire, ils se disent que, voilà, que nous sommes en train de le faire et que ça nous permet également d'avoir beaucoup d'armement pour faire face à ces terroristes-là. Maintenant, nous pouvons le faire. Encore que, vous prenez le cas du Mali, il y a eu des témoignages qui font croire que lorsque les armées maliennes veulent aller au front pour combattre les terroristes-terroristes, il y a cette force d'emploi où la France leur interdisait de rentrer dans la zone. Maintenant, aujourd'hui, ils se disent qu'en réalité, devant ces maïs, devant, il n'y a rien. Maintenant, nous avons quand même des armes, beaucoup d'armement à nous, pour les vaincre. On se dit, bon, maintenant, choisissons leur somme militaire. Bon, ça paye un peu donc au Mali, au Burkina. Ils commencent à payer également à payer et puis, c'est aujourd'hui, ils ont des drones ou des vêtements à rien. Nous, c'est pour prioriser les groupes terroristes. Ils se disent que bientôt, ils vont finir avec ces groupes-là. Bon, on verra s'ils gardent quand même cette tension-là. si à la fin, ils arrivent à le faire. Donc, primat, c'est bravo à eux. Je donne ces mots. Est-ce possible que les gouvernements de ces trois pays puissent écouter ce message de Dibri Bassole en quelques secondes ? Je me dis, il serait salutaire d'écouter ce message aussi parce que quoi qu'on dise, il y a l'ennemi qui s'arme davantage. C'est vrai, celui qu'on soupçonne aujourd'hui, on le met à la porte. Pourtant, il ne serait pas à la porte tranquille, les bras croisés. Il serait en train d'actionner sur certains vecteurs qui vont faire mal sur le territoire dont on le booste. Donc, il faut procéder avec aussi une autre stratégie et véritablement mener cette lutte-là. Je pense que c'est de bonne guerre d'écouter ce message et de l'exploiter. Très le TTT, faut-il écouter Dibri Bassole aujourd'hui quand on se consomme contre les terroristes et qu'on met sur le tapis le tout militaire ? Oui, je dirais absolument, absolument parce que Dibri Bassole parle d'une nécessité. et une nécessité s'oppose à une contingence. Donc, on n'est pas dans l'option de contingence, dans le sillage de contingence, mais c'est une nécessité qu'on puisse dialoguer avec ces personnes, ces terroristes pour trouver les réels mobiles de leurs actions. Donc, encourageons ce dialogue pour le bien-être des populations aussi bien du Burkina, du Mali que du Niger. Alors, nous faisons un dernier tour de table. Nous arrivons à la fin de cette émission. Vos derniers mots sur le sujet de votre choix. Je commence par vous, Sylvester. Au sujet, je crois que vous m'avez pris des produits. Je dis que cette semaine, nous avons arrêté beaucoup de décès sur nos côtes. Je parle du Togo, sur la nationale numéro un. Nous avons vu beaucoup d'incidents et des pertes à vie humaine. J'invite encore les études et les togolaises à privilégier les radars et tout parce que ça devient la route qui tue beaucoup au Togo. Donc, si on arrive à cette option-là, je crois que ça va freiner un peu surtout les vitesses. Vous allez à l'intérieur du pays, les bus, les autocars qui font des dépassements incroyables. Moins des cartes c'est eux qui sont dans les premiers en train on va renverser et tout. Donc, il faudrait quand même qu'on sévise beaucoup plus sur les routes de l'intérieur du pays. Je donne un dernier mot. Un dernier mot, je ne peux que remercier les téléspectateurs de nous avoir supportés. On n'aura pas et on n'a pas la science infuse. On n'aura qu'à griffonner certaines parties de ces analyses je pense qui sauraient nous tolorer sur les opinions. Alors, je voudrais dire que l'Afrique se réveille encore davantage et se relève pour aller beaucoup plus loin. Et le développement de ce continent n'appartient que nous. Personne ne le verra à notre place. Merci beaucoup. Dieu donnez-vous à nous. Crédit d'été, vos derniers mots, nous sommes à la fin de cette émission. Un dernier mot, mais moi je vais demander à la direction de New World TV de te donner assez de moyens pour avoir cette fougue pour animer ce débat. Ce n'est pas facile et l'exercice que nous faisons, Dieu donnez-la-dit, nous n'avons pas la science infuse et faire également un clin d'œil à ceux qui nous suivent chaque soir, surtout les internautes et leur dire que leurs commentaires nous sont précieux. S'il faut nous insulter, insultez-nous pour qu'on puisse se corriger. Insultez-nous parce que les insultes ne sont pas que négatives. Des fois, faites cela, les critiques, avec responsabilité. Nous prenons plaisir à lire les critiques qui nous sont formulées et moi, c'est avec plaisir que je les lis et comme... Et pas fort sourire. En sourire. En éducation, en sourire parce que ce ne sont que des points de vue, des analyses que nous faisons et nous ne pouvons pas contenter tout le monde mais faire cet exercice c'est un sacerdoce, nous continuerons et nous avons besoin de leurs critiques. Et merci à eux également pour le temps, la qui panne. pour nous suivre, laissez les commentaires. C'est tous ceux qui sortent de la diaspora, nos amis de la diaspora, nous les aimons, nous avons toujours les aimé et qu'ils nous donnent également des pistes de réflexion pour que nous puissions ensemble nous inspirer d'eux pour essayer d'étoffer ce débat que nous faisons chaque semaine. Merci. Donc à vous, je rappelle, Crédit d'été, que vous êtes journaliste au Journal de Média. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Dieu donné, c'est bon. Vous êtes journaliste et directeur général des lieux services. Merci aussi. d'avoir répondu à notre invitation. Sylvester Béni, vous êtes directeur de publication du journal La Manchette. Merci d'avoir répondu ce soir à notre invitation. Grand merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres numéros de Regards Croisés. D'ici là, portez-vous très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada